si monsieur le président ainsi messieurs les conseillers de votre accueil votre invitation comme je effectivement je ne sais pas très bien ce qui peut vous intéresser dans mes travaux mais je sais quelques éléments vous ont été diffusés je vais être très bref pour être plutôt dans un jeu de questions réponses monsieur le président ayant fait une présentation déjà effectivement sur les principaux thèmes de recherche depuis quelques années je pense que nous n'avons pas pris suffisamment de recul et de mise en perspective si je voulais être brutal je dirais la politique et le politique ne réfléchit plus alors il y a une bonne raison à ça c'est que on a définitivement perdu l'idée qu'il y aurait une vérité de l'histoire et qui aurait une idéologie magique qui nous amènerait vers l'économie du salut ou salut par l'économie comme disait max weber peu importe et que du coup fort de cela les en dehors de quelques figures médiatiques le travail de fond je parle pas pour le ceseux bien entendu dont c'est quand même une démission son précédent président et je pense que l'actuel président était attaché à cette réflexion de fond mais je dirais dans l'opinion publique et via la parole politique elle est relativement limitée et surtout lorsqu'il s'agit de problèmes aussi fondamentaux que celui du lien social et pour le dire de manière le plus concentré possible ma propre vision alors vous allez dire c'est une vision de sociologue mais je suis aussi économiste que sociologue donc une vision des sciences sociales disons et je ne choisis pas entre max weber et carl marx ou d'autres elle est que les grandes grandes mutations civilisationnelles ne sont pas le fait de l'économie que l'économie est évidemment dépendante de la société dans laquelle elle s'insère d'autres plus habilités que moi comme carl polany ont pu le dire mais que ce qui fait société c'est la manière dont les gens organisent leur rapport simplement comment les gens vivent leur rapport est ce qu'il ya d'intéressant du point de vue du sociologue c'est qu'il ya des modèles de liens sociaux on les retrouve depuis l'intime depuis l'intime la famille jusqu'à la représentation la plus publique le président les institutions tout ce que vous voulez c'est le même modèle et au fond dans l'histoire il ya eu très peu de modèles grands modèles de lien social il ya eu la communauté une communauté on dirait aujourd'hui plutôt le communautarisme si on voulait typifier véritablement ce type de lien social j'y reviens pas il ya eu le contrat le contrat social sur lequel au fond nous vivons toujours plus ou moins et il y a une évolution en cours difficile à comprendre parce que le lien social effectivement il évolue très lentement ça renvoie à ce que je disais sur la mise en perspective donc c'est très lent ni je disais les grandes révolutions arrive sur des pattes de colombe jusqu'à ce qu'elle fasse un peu plus de bruit et et donc c'est ça qui est en train de se jouer je vais juste prendre puisque nous allons aborder plutôt les les questions du temps présent je vais juste prendre un exemple historique si vous me le permettez ce qui a fait la révolution française de 89 à fortiori celle de 48 d'ailleurs mais en tout cas au moins celle de 89 c'est quelque chose qui évidemment se propage comme vous le savez depuis le 17ème sans doute mais plus encore avec le siècle des lumières le 18ème le bien nommé siècle des lumières d'ailleurs d'une certaine façon certains appellent de nouvelles lumières je suis pas fait pas partie de cette idée là mais bon et qu'est ce qui s'invente fondamentalement dans ce siècle c'est la naissance de quelque chose qui n'existait pas comme catégorie de pensée qui est la notion d'individu la notion d'individu n'existe pas dans la communauté dans le communautarisme dans la tradition on invente quelque chose qui s'appelle l'individu qui émerge progressivement qui évidemment donnera la déclaration des droits de l'homme citoyen impensable dans les communautés traditionnelles l'homme au sens individuel du mot n'existe pas et cela peu importe les raisons je veux pas être trop long donc peu importe les raisons pour lesquelles il ya cette émergence de l'individualité progressive mais elle se fait et elle va donner effectivement un bouleversement extraordinaire le premier c'est la révolte contre les corps constitués bien sûr la révolte contre les corps constitués contre ceux qui nient précisément la capacité d'être individu et d'être citoyen c'est de première origine de la révolte mais les conséquences sont considérables vous ne pouvez pas imaginer la question de la citoyenneté si vous n'imaginez pas la question de l'individu et de l'individualité n'existe pas vous ne pouvez pas imaginer la question démocratique c'est à dire précisément la question de l'expression populaire si vous n'imaginez pas l'individualité mieux vous ne pouvez pas non plus penser l'économie de marché si vous ne pensez pas l'individualité et au fond si on va même un petit peu plus loin cette question de l'économie qui n'existe pas à proprement parler au 18e siècle si vous reprenez la grande encyclopédie d'hydro d'alembert les économies c'est une secte ça n'existe pas la la richesse c'est l'aristocratie foncière c'est la propriété et quand smith vient voir turgot il lui dit il y a un truc qui se passe en france en angleterre qui s'appelle l'industrie il est renvoyé dans ses buts dans lui disant c'est n'importe quoi la vraie richesse c'est la terre donc pas de représentation de l'économie mais la révolution se retrouve face à un problème majeur elle a dans la tête que la démocratie c'est athènes rousseau c'est athènes c'est les grecs c'est à dire c'est la démocratie directe si est commentateur de la révolution française dira puisque on ne peut pas faire de la démocratie directe la france ne sera pas une démocratie la france ne sera pas une démocratie 93 ce sera un régime de représentation c'est vous dire l'opposé l'opposition qui est faite dès la révolution entre la représentation et la démocratie directe mais ce qui se passe c'est que on se dit bon effectivement on ne peut pas mettre tout le monde au même endroit pour délibérer et faire de la démocratie directe je rappelle que c'est une des raisons pour laquelle notre assemblée s'appelle l'assemblée nationale symboliquement on va se dire qu'on va essayer de mettre quand même symboliquement des représentants du peuple dans un même lieu mais comme ça ne suffit pas comme ça ne suffit pas il faut permettre aux citoyens et j'en conclue là dessus je reste là dessus il faut permettre aux citoyens de pouvoir malgré tout participer de la construction de ce nouveau régime qu'est la république c'est nécessaire et le citoyen ne peut pas être réduit à l'électeur il ne peut pas être réduit à l'électeur d'abord parce que comme vous le savez la question de savoir qui est citoyen pose un problème considérable ni les femmes ni les gens de service comme on disait la domesticité enfin bon bref déjà savoir qui est citoyen pose un problème mais parmi ces citoyens comme le disait rousseau exprimer votre liberté cinq secondes tous les cinq ans c'est pas beaucoup et donc il ya une conscience que malgré tout même l'élection ne suffira pas à déterminer le principe démocratique alors qu'est ce qu'ils inventent et bah ils inventent le travail ils inventent le travail tout simplement c'est à dire que le travail qui n'a pas d'existence en réalité conceptuelle qui n'a pas de réalité économique ceux qui produisent la richesse qu'est né il parle pratiquement jamais des fermiers des travailleurs n'existe pas ces gens là ceux qui produisent la richesse sont ceux qui possèdent la terre extraordinaire pour nous de penser ça mais c'est la représentation mentale de l'époque et du coup effectivement le travail qui était une valeur extrêmement négative les pauvres les pauvres types qui n'avaient rien qui au fond traînaient dans les rues donc fallait bien leur faire faire quelque chose à qui on ne donnait rien qui n'était pas représenté et qui était une valeur extrêmement négative je vous fais pas le le portrait sur d'où vient le mot travail etc etc donc cette va en à peine à peine un siècle à peine d'un siècle en 50 ans devient une valeur au contraire hyper positive hiver va hyper valoriser il suffirait d'ailleurs pour s'en rapporter de voir même la différence qui a entre la déclaration de 89 et celle de 93 elle est extrêmement intéressante en 89 il n'est pas question du travail et en 93 on commence à dire à il va falloir quand même que les gens on leur reconnaisse le fameux droit au travail et ça c'est parce que effectivement on prend conscience que la participation alors je conclue là dessus parce que je pense que vous voyez bien un petit peu ce que j'essaye en filigrane de dire mais sans faire du roger su en faisant plutôt du ciès et plutôt en me référant à l'histoire qui je trouve là est quand même tout à fait exemplaire pour dire que évidemment ce qui s'écroule dans la citoyenneté puisque c'est la citoyenneté qui fait le travail et nous avons renversé l'idée que c'était le travail qui faisait la citoyenneté c'est fondamentalement ça qui s'écroule pour toutes sortes de raisons et c'est fondamentalement un nouveau type de rapport social qui n'est plus celui du contrat mais qui pour moi est celui d'une évolution vers ce que j'appelle l'associativité vers le lien d'association je compléterai en disant en deux mots il ya deux erreurs historiques que nous avons fait de manière plus récente l'opposition de l'individualisation à la socialisation je ne cesse d'entendre ça et je ne comprends pas comment on continue à poursuivre des stupidités par cette opposition de l'individu à la société me paraît hallucinante plus on est un individu et plus on est socialisé plus il y aura d'un vide d'individualisation au sens réel de l'individualisation et plus il y aura de socialisation l'individu qui n'est pas dans le rapport social c'est narcisse narcisse il tombe narcisse il tombe dans le puits il reste dans le soliloque donc c'est la première erreur que nous avons la deuxième c'est de penser que cette individualisation n'aurait pas pour conséquence une revendication d'égalité incomparablement plus forte non pas l'égalité à la mao tous pareil mais au contraire une nouvelle égalité je suis ton égal parce que je suis différent de toi une égalité par l'individualité une égalité par l'identité et aujourd'hui pour le dire manière sommaire tout le monde se prend pour quelqu'un tout le monde ce qui n'était pas le cas ni au 18e ni au 19e ni même pas forcément au 20e où les collectifs enfermer encore l'individu dans des identités qui étaient collectives aujourd'hui les identités s'affirment autrement et la construction sociale qui peut se faire aujourd'hui elle se fait à partir de l'individu qui construit ses propres réseaux et vous sentez bien dans le mot réseau qu'il y a effectivement un rapport à la question de l'association et je terminerai sur les quatre critères pour être pour une casquette un peu plus sociologique que politique mais j'ai bien compris que votre objet était en même temps politique au sens large je prendrai les quatre critères qui pour moi définissent cette nouvelle forme de lien social en glissant le fait que le contrat n'est jamais la garantie ni de la liberté ni de l'égalité personne n'a vu ça alors si vous contractez avec votre banquier vous vous apercevrez vite que le contrat n'est pas forcément toujours égal donc ni libre donc je définirai l'associativité par quatre mots individualité singularité égalité et altérité et ça vous le retrouvez dans aucun autre modèle de lien social et ça ça fabrique quelque chose que j'appelle l'associativité qui va bien au delà de la loi de 1901 la loi de 1901 et d'ailleurs l'extraordinaire prestige dont dispose excessif d'ailleurs dont disposent les associations extraordinaire prestige dans l'imaginaire tout en haut nous ne représentons rien nous je vais prendre des professeurs d'université comme ça je vais pas faire de vexer nulle part mais professeur diversité n'existe pas à côté des associations donc il y a une projection imaginaire autour de cette associativité je terminerai par rousseau puisque parler du 18e je terminerai par rousseau puisque nous avons rousseau disait il avait bien compris que le contrat juridique avait ses faiblesses et que le contrat social à l'anglaise comme il disait c'est à dire celui de la pure élection était insuffisant et il disait sans l'association le contrat social ne serait qu'un contrat de dupe vous avez eu vous avez eu l'amabilité de rappeler un concept que j'ai essayé d'élaborer il y a une dizaine d'années qui est le concept de caternaire concept de caternaire je reprenais simplement les propos d'alfred sauvi qui disait la théorie du développement c'est que on passe d'un secteur à l'autre et vous venez de l'illustrer à propos du déclin de l'industrie je dirais pas de le déclin de l'industrie d'ailleurs mais le déclin des hommes dans l'industrie ce qui est encore une autre chose un peu différente car on pourrait très bien faire de l'industrie mais effectivement avec beaucoup moins de beaucoup moins d'intervention humaine et effectivement il ya cette idée que on ne voit pas pourquoi l'histoire économique s'arrêterait au secteur tertiaire secteur des services au fond et alors la distinction peut paraître subtil mais ce que j'ai essayé de désigner par caternaire pour dire voilà il ya quelque chose il ya une vraie révolution qui se situe dans le travail effectivement et cette révolution elle est que finalement ce qui devient décisif et je vous ai apporté un petit texte qui n'est pas de moi qui est sorti dans le monde qui est intitulé les ouvriers ne sont plus dans les usines et je trouve que ce texte qui vient des états unis me paraît assez roboratif ça me permet de dire quelque chose à travers quelqu'un d'autre on est passé du travail de l'homme au travail sur l'homme voilà pour le dire assez brutalement c'est à dire que ce qui devient véritablement décisif c'est j'allais dire le travail sur la personne mais quand je dis travail sur la personne je dirais le travail sur la personne c'est vous la personne et puis c'est l'altérité c'est le travail sur l'autre et ce qui se passe c'est que effectivement tout le travail est en train de se déporter vers ce qui est au fond alors moi je le dis avec le terme du socio économiste qui est celui de la production de l'individu on a produit de l'agriculture on a produit de l'industrie on a produit des services nous en sommes au fond un stade ultime où ce que nous sommes en train de produire c'est de l'humain alors bien entendu ça se confond avec du public du privé mais fondamentalement la grande évolution qui fait qu'il ya une explosion par exemple dans la demande d'éducation qui est éducation au sens large un pas simplement initial mais dans la question de la formation dont tous les rapports n'arrivent pas véritablement à donner une image satisfaisante de mon point de vue de ce qu'est la formation vous avez rappelé que j'étais dans un département de sciences de l'éducation oui effectivement où se trouve aujourd'hui la formation mais on pourrait prendre la santé aussi et le paradoxe pour moi extraordinaire c'est que ce qui est fondamentalement à la source du développement et de la croissance pas simplement en tant que secteur mais aussi parce que tous les secteurs industriels tertiaires ou secondaires en profitent être en bonne santé être plus intelligent faire les choses plus vite s'engager avoir toutes ces compétences transversales dont on parle tant et dont on ne sait pas très bien où elles se produisent voilà mon intérêt aussi pour les associations où se produisent véritablement les compétences qui vont être demandées sur le travail de l'homme et le paradoxe est que nous sommes dans une économie mixte qui au fond ne sait pas répondre véritablement à cette question du nouveau travail nous ne savons pas répondre à cette question du nouveau travail le seul truc qu'on trouve à faire c'est comment on va brider les sources de la croissance évidemment c'est de la dépense publique et la dépense publique elle touche peut-être ses limites et donc au fond ce matériau qui est aujourd'hui à la source même de la croissance qui est la croissance en elle-même mais qui en même temps la source de la croissance vous le rappeliez sur le plan des diplômés ça veut dire que c'est des gens qui sont sur le marché du travail à 27 ans ça veut dire c'est des gens qui en sortent à 45 c'est ça que ça veut dire enfin si on est clair c'est ça que ça veut dire alors qu'est ce qu'ils font le reste du temps et comment on produit ce mieux et comment on produit cette progression donc comment on aborde cette nouvelle ère économique qui est celle du quaternaire qui est celle au fond de celle que nous ne savons pas véritablement résoudre par la question de l'économie mixte pour le dire comme ça c'est à dire que nous avons nous un schéma qui est celui de l'état et du marché basta alors quand je rappelle en propos de sociologues que si je mesure le type qui travaille toute sa vie 100% jamais malade jamais absent impeccable j'avais sorti ce chiffre il y a une trentaine d'années il ressort aujourd'hui de temps en temps vous n'irez pas au delà de 10% de la vie éveillée vous n'irez pas au delà de la vie de 10% et si on prend le sommeil après tout le sommeil peut être sa part d'agrément alors on tombe à 7% qu'est ce que les gens foutent pendant le reste de leur temps rien ils consomment sont des abrutis donc où se produit la société et où se produit la performance pour répondre à la deuxième question sur l'entreprise j'espère que vous n'avez pas lu l'entretien que j'ai pu faire dans le monde économie hier parce qu'il était très négatif la journaliste n'a pris que les aspects négatifs des auto entrepreneurs bon mais enfin c'était l'angle du journal je m'en excuse j'aurais peut-être pas dû le dire parce qu'il serait passé comme ça en dessous mais mais l'entreprise est de plus en plus un résultat et de moins en moins un process je veux dire par là l'entreprise elle a besoin de gens comme vous le soulignez monsieur de gens hyper qualifiés de gens dont on se fout de savoir s'ils sont là ou s'ils sont pas là en tout cas dans l'économie de la connaissance dans les start-up chères à certains dans les cabinets conseils il n'y a plus nécessairement de bureau il n'y a plus nécessairement d'unité de temps il n'y a plus nécessairement d'ailleurs de collectif ce qui importe c'est la performance et ce que l'on répète à juste titre aux salariés c'est devenez l'entreprise de vous-même cultivez votre employabilité je ne veux pas non plus que vous remplissiez un poste je veux que vous le créez si je suis capable de définir le travail exactement et ça c'est une mutation fondamentale de l'entreprise qui était basée essentiellement sur du travail sérialisé et standardisé tu fais A puis après tu fais B puis après tu fais C et après tu fais D et après tu peux rentrer chez toi ben ça ça s'appelle du travail prescrit et ce travail prescrit effectivement c'est un travail dont les automates vont s'accommoder beaucoup mieux avec beaucoup plus de performance et sans jamais faire grève et en coûtant beaucoup moins cher à l'amortissement donc il y a là une révolution qui est effectivement une révolution dans qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui qui travaillent ce que travailler veut dire ce que travailler veut dire quand on sait et là je dois dire mon cousinage avec André Gorse avec qui j'ai fait un bon bout de chemin qui est que au fond l'externalisation du travail elle est réelle parce que la production alors pour employer des mots plus facile du capital humain qui devient l'enjeu décisif de la productivité et ben on sait pas très bien faire ça on ne sait pas très bien faire développer des compétences transversales deviens toi même affirme ton imagination et le sens de l'initiative et le sens relationnel apprend à apprendre d'accord voilà ça c'est la clé oui c'est la clé c'est compétence global c'est compétence qui relève de l'engagement au fond et de l'intelligence et la grande question c'est que c'est ce secteur là qui devient un secteur majeur alors ça ne veut pas du tout dire vous savez moi je ne suis pas pour les lois tabula rasa je pense que l'histoire ça n'est jamais où où l'histoire c'est toujours et et donc l'histoire c'est comme la géologie c'est des couches qui s'empilent on va pas tuer le primaire mais on va plus avoir besoin de beaucoup d'agriculteurs ça c'est vrai dans leur fonction productive en tout cas on va pas tuer les entreprises et les entreprises pourraient très bien devenir des laboratoires extraordinairement performants et l'industrie pourrait être extrêmement performante on va pas tuer non plus les services bancaires même si aujourd'hui les banques comme vous le savez dans leur modèle traditionnel ont du souci à se faire pourquoi parce que quand on n'arrive pas à avoir un conseiller en ligne on se dit qu'après tout payer des frais dans une banque autant aller dans des banques je dis ça parce que je sors d'un rendez-vous désagréable et que voilà ça m'inspire cette réflexion là donc mais n'y voyez pas du tout une opposition aux banquiers ils sont tout à fait nécessaire même si on aurait beaucoup de choses à dire donc c'est cette espèce d'évolution qui est en train de se faire et pour terminer mon propos ne pas être trop long dans les réponses si j'ai répondu partie à la question c'est c'est au fond comment on peut arriver à mettre en place des éléments qui effectivement permettent cette performance parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que bon il nous dit le social est le fond de l'économie aujourd'hui oui c'est notre paradoxe le grand paradoxe au fond j'aurais peut-être pu le dire aussi simplement que ça la grande difficulté que nous avons c'est que le social devient le fond de l'économie d'aujourd'hui avant c'était un truc la solidarité un peu plus de droits sociaux un peu plus de santé ouais un peu plus d'éducation et tout mais enfin voilà seulement maintenant c'est le point nodal donc voilà d'ailleurs vous remarquerez que les traités européens parlent d'économie sociale de marché c'est évidemment un jeu de mots d'une certaine façon mais c'est une moi je dirais une sociale économie et cette sociale économie n'a pas trouvé les formes de sa réponse d'une certaine façon on peut en faire une analyse marxiste j'ai rien contre Marx non plus Marx n'a pas dit que des bêtises quand Marx dit il y a de nouvelles forces productives et les anciens rapports de production ne permettent pas à ces forces productives véritablement de s'épanouir et de créer cette nouvelle économie cette nouvelle société bravo il est dans le vrai aujourd'hui on est dans une crise marxiste oui on est dans une crise où les entreprises pourraient être beaucoup plus performantes où la question de la productivité pourrait être bien supérieure mais comme l'a dit mon ami dont le nom m'échappe souvent le capitalisme préfère le pouvoir à la rentabilité aussi extraordinaire que ça puisse paraître souvent et c'est presque je dirais le cas aujourd'hui et donc voilà j'achève mon propos sur cette tentative de relancer au fond cette notion de quaternaire vous voyez bien elle n'est pas comme je disais accumulation et non pas substitution elle ne veut pas dire que ça jette le reste aux oubliettes pas du tout et puis qu'est-ce qui est vraiment le quaternaire et tout vous savez je ne suis jamais non plus pour les définitions complètement bouclées exactes parce qu'il y a plus de jeu pour la pensée donc si vous voulez m'accabler avec le quaternaire libre à vous ce sera assez facile je tâcherai de me défendre mais évidemment ça n'est pas un concept voilà la révolution la révolution elle est anthropologique avant d'être dans l'anthropologie du travail elle est anthropologique déjà j'ai essayé de la typifier du point de vue sociologique je pourrais aussi la typifier du point de vue psychologique si vous permettez parce que je crois que ça peut avoir des incidents sur le travail on retrouve des grands modèles de pathologie mentale qui sont des formes extrêmes de lien social n'est ce pas concurrement au développement du lien social nous sommes passés d'ailleurs il faut c'est intéressant je m'excuse de ce détour monsieur le président c'est intéressant de voir ce qui n'a pas été vu que nous sommes nous sommes dans une société post-freudienne je veux pas parce qu'il n'y a pas de psychanalystes dans la salle mais c'est toujours une discussion un peu dure sur mais nous sommes dans une société post-freudienne et voyez ça ça a énormément d'implication parce que Freud le père c'est ne rentrons pas voilà dans la société freudienne comme vous le savez la pathologie mentale dominante c'est la névrose trop de papa trop de père trop d'institutions dans la tête je suis où moi quand le conflit n'est pas résolu névrose donc c'est une pathologie de la modernité la première modernité comme disent les sociologues de cette première modernité que Freud voit très bien etc etc il vous a pas échappé que ce n'est plus aujourd'hui la pathologie mentale dominante que nous sommes passés au contraire dans une pathologie mentale absolument opposée à la névrose qui est non pas la maladie du trop-plein mais la maladie du vide et la maladie du vide ça s'appelle la dépression et aujourd'hui la pathologie mentale dominante c'est la dépression c'est à dire quelque chose de tout à fait opposé à ce qui était dans le modèle je dirais près 68 armes je pense qu'on n'a pas si je peux me permettre cette parenthèse nous n'avons pas répondu aux questions de 68 nous n'avons pas répondu aux questions posées en 68 et le modèle de la dépression aujourd'hui il subit une concurrence si je puis dire en termes de pathologie mentale il subit une concurrence vous pouvez d'ailleurs c'est rentré dans la nomenclature des pathologies mentales les ce qu'on appelle les TDI les troubles dissociatifs de l'identité c'est à dire des gens qui n'arrivent plus à faire association avec la pluralité des individus qui sont en eux donc je dirais on est dans une nouvelle anthropologie où on voit que la question du lien d'association elle n'est pas seulement extérieur c'est ça qui est très intéressant c'est qu'elle n'est pas seulement dans le lien extérieur que j'ai avec vous avec moi elle est en moi c'est à dire que le reflet psychique est toujours une manière d'illustrer le lien social c'est ça que je dis et la révolution anthropologique vous la sentez bien je prendrai référence sur mon collègue Bernard Lahir certains connaissent peut-être en tout cas deux noms qui écrit un excellent livre qui s'appelle l'individu pluriel ou l'homme pluriel et nous avons affaire à cette pluralité et cette pluralité ne peut plus être résumée dans un statut fut-il celui du travailleur et fut-il celui de l'individu il vient avec l'ensemble je dirais de son capital de ses expériences de ses réseaux à Orange pour ne pas leur faire de publicité on demande aux salariés d'un certain niveau c'est vrai de venir avec leurs réseaux de venir avec leurs compétences mais encore une fois l'entreprise ne prétend pas produire ces compétences-là elle n'en a d'ailleurs pas le temps ni les moyens vous vous rendez compte ce que ça supposerait allez je vais vous produire votre vie de travailleur c'est plus possible dans une société de la connaissance dans une société de la connaissance encore une fois l'externalité est au moins aussi importante que le travail et ce qui a fait bouger l'entreprise c'est pas que tout d'un coup ils se sont dit allez on va se donner la main et on va faire une entreprise horizontale non ça s'est pas passé comme ça quand on peut rester le chef on reste le chef donc ce qui s'est passé c'est que on s'est aperçu que l'horizontalité que les gens vivaient dans leur vie quotidienne et dans les expériences qu'ils pouvaient avoir associatives et autres était un ferment formidable d'abord ils importaient ça prenez le mécénat de compétences aujourd'hui ils importaient ça et à partir de ça ils se sont aperçus que oui ah ben quand on peut se taper dans le dos on travaille mieux quand on demande aux gens de faire preuve de connaissance et pas simplement d'être Charlie Chaplin dans les temps modernes et ben oui vous avez intérêt à traiter les gens en individus parce que sinon ça marche pas c'est pas moi qui ai dit ça c'est les gourous du management américain ils ont même une phrase extraordinaire moi qui m'a inspiré c'est une phrase ancienne des années 80 déjà tout en passe ils disaient vous voulez que votre entreprise réussisse faites en un club faites en une association sinon ça marchera pas et au fond la question qui est posée aux entreprises elle est justement aujourd'hui à l'intermédiation à l'intermédiation au fond entre un modèle traditionnel de verticalité qui est probablement nécessaire dans l'objectif dans l'organisation moi j'avais un oncle qui travaillait il était chef du bureau des méthodes vous vous rendez compte le bureau des méthodes voilà tout c'était le bureau des méthodes il organisait tout le travail voilà une méthode et une seule pour tout le monde c'était le bureau des méthodes j'étais fasciné par moi je voulais être chef du bureau des méthodes c'est extraordinaire un pouvoir hallucinant donc entre cette verticalité qui reste et puis cette horizontalité qui devient de plus en plus productive d'où les fameuses pathologies du travail aujourd'hui j'en reviens effectivement à votre question qui est entre deux modèles évidemment la réponse c'est l'injonction paradoxale et l'injonction paradoxale alors il ne faudrait pas généraliser vous posez une question générale je vous réponds de manière générale bien entendu c'est pas vrai pour tout le monde c'est pas vrai etc il y en a qui voilà il y en a qui sont très verticales d'autres au contraire beaucoup plus horizontal donc voilà c'est un mauvais melting pot quoi mais cette injonction paradoxale elle est globalement soit toi-même prends des initiatives coco et tout et tu seras récompensé ah oui mais le n plus 1 c'est moi et donc tu ne vas pas m'échapper non plus et regardez les problèmes fantastiques qu'il y a autour du télétravail sont assez révélateurs à la fois de la liberté dont on pense qu'elle peut être tout à fait productive pour l'entreprise et en même temps l'idée que si mes troupes ne sont pas là qui est le chef donc voilà mais je pense qu'il y a l'exemple de du mécénat de compétence même si je n'aime pas le mot mécène parce que le mot mécène je trouve qu'il faudrait arrêter je le disais dans une réunion avec le secrétaire d'état Gabriel Attal qui en fait le fer de lance de sa politique le mécénat il disait le mécène c'est le 4ème siècle avant Jésus-Christ il faut peut-être actualiser nos affaires puis le mécène laisse entendre que c'est le bon vouloir de l'entreprise et c'est gratuit quoi non non il y a un vrai échange et le mécénat de compétence et moi je me permets d'une anecdote personnelle j'ai pu l'introduire grâce à la déléguée de la fondation de la SNCF et grâce à l'ouverture de Guillaume de Guillaume Pépi voilà Guillaume Pépi ne croyait pas du tout à cette affaire de mécénat de compétence on lui a dit quand même la SNCF il y a plein de plein d'assos ces gens là demandent qu'à s'exprimer et tout on peut pas vous pouvez pas et tout on avait un budget à la fondation de 5 millions d'euros je ne devrais peut-être pas le dire mais enfin voilà on a un budget large on pouvait quand même encourager des tas de choses et on l'a convaincu avec la déléguée générale de lancer cette affaire là et comme je l'ai suivi pendant 3-4 ans j'en parle de manière un peu expérientielle et Pépi qui est un homme honnête qui n'y croyait pas mais qui sous la pression avait lancé un certain voilà cette affaire de mécénat de compétence ils vous disent c'est génial votre truc c'est génial je sais pas comment le diffuser dans toutes les couches de la SNCF parce que c'est pas évidemment toujours facile ça suppose des compétences donc ça suppose des échanges etc. mais c'est génial votre truc parce que c'est gagnant-gagnant et moi mes salariés quand ils reviennent à la SNCF voilà ils ont les compétences justement pour se demander comment les produire d'où elles viennent quel rapport au travail ils ont donc voyez ce petit détour je suis beaucoup trop long pour répondre à une question il y en a quatre excusez-moi donc vos questions sont passionnantes donc c'est difficile de faire le tour donc l'interpénétration si vous voulez les gens ont une vie qui est dans l'unicité et ils ne peuvent plus comprendre aujourd'hui qu'il puisse y avoir un tel décalage entre leurs représentations d'eux-mêmes plus telle dissociative entre leurs relations mes camarades des sociologues de la famille vous n'êtes peut-être pas invités ils parlent de famille et association donc voilà comment les enfants prennent le pouvoir enfin bon moi vous connaissez et puis tout d'un coup un monde vertical et inégal ça ça ne peut plus fonctionner ça ça fonctionne très mal alors comme il n'y a pas de boulot les gens la ferment mais quand ils peuvent l'ouvrir ils l'ouvrent ça c'est sûr parce que il y a une vraie un vrai paradoxe donc on est dans cette dans ce que le sociologue pour conclure sur cette enfin conclure de ma fenêtre excusez moi sur cette question peut dire c'est que le lien social montre la voie le lien social qui est encore une fois en train de pénétrer toutes les couches de la société jusqu'à jusqu'au président de la république quoi voilà il en a joué il en rejoue aujourd'hui d'ailleurs c'est en se mettant à niveau quoi je suis après tout un citoyen comme vous voilà il refait le même truc parce qu'il a compris qu'il avait raté quelque chose mais ça voyez ça c'est le lien social de fond et ça on ne va pas revenir en arrière vous n'allez plus demander à des individus et justement si on ne va pas vers là on risque le retour en arrière c'est à dire le retour à des collectifs plutôt autoritaires sur la deuxième question du rapport sur le lien social et sur le contrat je ne disconviens pas ceux qui m'aient posé la question je ne disconviens pas que le contrat est absolument indispensable simplement pour qu'un contrat fonctionne il faut que les individus aient le sentiment d'être des comme on dit des stakeholders et pas seulement des shareholders c'est à dire des gens qui sont réellement partie prenante de la discussion regardez c'est ce qui se passe quoi on ne sait pas où ça va on ne sait pas ce qu'on veut c'est contradictoire mais par contre on veut l'ouvrir quoi on veut pouvoir parler on veut être écouté on veut discuter on veut rentrer dans une relation d'associativité après il faudra bien en sortir il faudra bien en ressortir sur un mode contractuel il faudra bien en sortir sur des bases institutionnelles simplement ces bases institutionnelles à la différence du passé où au fond l'institué était là pour toujours et l'instituant disparaissait au fur et à mesure de l'histoire des institutions aujourd'hui le rapport de l'instituant à l'institué a changé on voit ça dans toutes les institutions j'ai une excellente thèse sur le travail social qui montre aujourd'hui le patient expert attend il ne veut plus être traité en EHPAD comme un bébé fini donc toutes les institutions aujourd'hui sont percutées par un nouveau rapport de l'instituant à l'institué et ce nouveau rapport de l'instituant à l'institué pour reprendre ce que disait Habermas il suppose un agir communicationnel qui soit très fort pour effectivement que la question de l'instituant dans son rapport à l'institué fonctionne encore une fois j'avais cité la phrase de Rousseau il n'est pas de bon contrat qui ne soit pas précédé une association c'est ça que ça veut dire et ça veut dire aussi ce qui pose un problème aux institutions ça veut dire aussi un droit de révision relativement fréquent ne pas considérer que les institutions sont là une fois pour toutes parce qu'on aurait trouvé la pierre magique dans un monde de mobilité dans lequel les individus affirment des formes d'individualité et d'expression beaucoup plus fortes la question de l'institution elle ne peut pas être immobile c'est impossible et donc ce qu'il faut c'est ajuster cette affaire là en redonnant le poids à l'instituant c'est la raison pour laquelle je pense moi je pousse quelques-uns sont dans cette salle je pousse mes amis associatifs je pousse mes amis associatifs à comprendre le rôle majeur qu'ils ont politiquement qu'on vient tout juste de découvrir du côté des pouvoirs publics mais c'est un rôle absolument majeur j'ai rien pour les associations sont pas plus vertueuses que d'autres seulement quand il y a un scandale dans une association on en attend beaucoup plus parler qu'ailleurs mais enfin bon elles ne sont pas plus vertueuses mais elles produisent ce rapport du lien d'associativité de base avec une certaine forme d'institutionnalisation et une certaine forme dans lequel les gens après peuvent se retrouver contractuellement donc vous voyez c'est cette c'est cette ingénierie au fond voilà c'est cette ingénierie du lien social qu'il nous faut absolument remettre en forme j'ai toujours j'ai toujours j'ai toujours été moi très présent au CESE là-dessus parce que je connais moins bien le président actuel mais Jean-Paul Delevoye était quelqu'un qui par ailleurs ici avait essayé de comprendre le rôle par exemple que pouvait avoir le CESE dans le passage justement des formes d'associativité de débat social que vous pouvez avoir d'expression de la parole publique vers l'ordre du jour parlementaire pour prendre que cet exemple que moi j'avais suggéré à l'époque à Jean-Paul Delevoye en disant si on veut accrocher véritablement les propos du CESE à quelque chose il faut les raccrocher au vrai contrat social pas simplement en faire une chambre de discussion voyez et donc ce que je dis là je prends cet exemple là parce que évidemment il vous est encore plus familier qu'à moi mais bien entendu il se rapporte à la question que vous m'avez posée monsieur voyez c'est-à-dire comment on articule l'ensemble des rapports sociaux et je pense que c'est pas très facile non plus au CESE non plus je ne dis pas ça mais au moins comment s'établit ce type de débat ce type de voilà petite parenthèse je rappelle puisqu'on parlait de démocratie puisque c'est le thème de votre commission je me permets de rappeler que les grecs entendaient par démocratie la délibération les grecs ne voulaient jamais voter c'est une erreur de confondre le vote chez les grecs de penser que les votes que les grecs ont inventé le vote ils voulaient surtout pas voter ils considéraient que le vote c'était un truc de démagogue c'est celui qui parlait mieux qui serait élu ils voulaient surtout pas voter ils ont vote en dernier ressort mais l'objectif de la démocratie c'est délibérer et faire consensus délibérer et faire consensus Rousseau décidément je suis attaché à Rousseau c'est quand même le père aussi de notre contrat social d'une certaine façon donc vous comprendrez mon attachement Rousseau s'informer délibérer opiner décider s'informer délibérer opiner décider il y a 4 termes il n'y en a pas qu'un donc il y a 4 termes et donc c'est comment aujourd'hui alors que les individus sont en capacité précisément de faire ce travail là ce qui n'était pas forcément le cas en 48 48 est un bon exemple parce que 48 a voulu faire de l'association le principe fondamental du contrat social en revenant sur Rousseau en disant on s'est gouré la révolution française s'est gouré il y a de la misère il y a de la verticalité les gens sont pas contents donc 48 ils reviennent là dessus mais voilà c'est quelques intellectuels c'est Blanqui c'est Proudhon c'est merveilleuse voix mais évidemment la société est encore trop loin je crois que la société aujourd'hui a suffisamment évolué pour réentendre un discours qui au fond se rapproche de cette manière d'organiser la société civile la société civile pour les grecs c'est la société politique je rappelle que la société politique ça ne sont que des commissaires les commissaires qui sont chargés d'exécuter mais la société civile est la société politique EST est la société il n'y a pas une société politique qui tout d'un coup surplombe le monde grec avec etc. non la vraie politique elle est là encore une fois je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à des questions sur sur je partage évidemment votre analyse sur la dualité oui je partage votre avis sur la dualité encore une fois c'est précisément ce que j'ai essayé de décrire enfin qui a été rendu dans le monde d'hier sur effectivement cette manière dont éclate moi ce que j'appelle la désintégration du monde du travail j'aime bien ce mot désintégration parce qu'il est à il est polysémique comme on dit et il dit bien c'est ça que nous nous assistons à la désintégration du travail dans tous les sens du mot désintégration ça voilà donc 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 monsieur donc désintégration de la citoyenneté qu'est-ce qui fait citoyenneté aujourd'hui qu'est-ce qui fait citoyenneté où où sont les lieux de citoyenneté où c'est où où ça se passe où est-ce qu'on apprend à être citoyen à s'engager à vivre quelque chose de vraiment de commun sur des valeurs communes enfin voilà donc cette question là elle était attachée au travail donc je partage votre je partage votre constraint sur la désintégration et sur la polarisation plus exactement vous n'avez pas parlé ça vous avez parlé de polarisation j'ai pas de recette magique pour sortir de ça sauf que on ne peut pas continuer à cultiver la polarisation dans une société qui se juge elle-même fondamentalement égalitaire ça c'est pas possible ça nous revient par différentes formes mais ça ça ne marche pas donc c'est sûr que cette affaire là elle ne peut pas continuer et nous avons suffisamment d'exemples aujourd'hui sous les yeux les gens se prennent de plus en plus pour des égaux et la société de plus en plus inégale cette affaire là c'est une affaire révolutionnaire c'est évident ça un enfant de 5 ans peut comprendre cette affaire là donc c'est plus possible je crois que il faut réarticuler la citoyenneté la citoyenneté autour de nouvelles formes alors utilisons le mot travail si vous voulez par facilité c'est un mot générique autour de nouvelles formes d'activité ou de travail qui sont effectivement dans le rapport que j'ai dit c'est à dire le rapport au travail humain au travail sur l'autre je pense que là se trouvent des bases sur lesquelles chacun doit pouvoir apporter quelque chose dans un secteur qui serait ce secteur là que moi j'ai appelé le secteur quaternaire qui n'empêcherait pas d'ailleurs de participer également au secteur du travail plus formel travail salarié je ne fais pas partie de ceux qui sont puisqu'on voit bien aujourd'hui comment les choses se présentent y compris du côté du monde très libéral qui comprend ce qu'on vient de dire je veux dire là on enfonce des portes ouvertes et qui se dit la seule manière de s'en sortir ça va être un revenu universel de base on voit qu'on va vers ça d'une manière ou d'une autre cachée voilà c'est plus le RSA mais voilà cette idée cette idée là qui fait son chemin qui est même expérimenté comme vous savez je ne suis pas favorable du tout à cette option je n'y suis pas favorable pour au moins trois raisons je pense que un ça ne crée pas de lien social notre problème est quand même un problème de lien social deux ça ne produit pas de richesse et il y a besoin de la richesse humaine l'interconnaissance aujourd'hui quand on dit société j'aime bien excusez moi le jeu de mots non c'est un jeu de mots volontaire j'aime bien d'ailleurs j'aime j'aime pas trop dire société de la connaissance moi je dis société de connaissance c'est à dire aujourd'hui la connaissance vous voyez bien pour le meilleur et pour le pire c'est les réseaux mais n'empêche que wikipédia a surpassé l'encyclopédie universaliste pour le meilleur et pour le pire mais enfin c'est un cheval d'une alouette quoi et puis quand on me dit l'universaliste c'était génial moi j'ai écrit pour vous dire qu'il y a des bêtises donc il y a des bêtises évidemment dans wikipédia mais il y a beaucoup de bêtises aussi dans l'universalisme donc on est dans cette société de connaissance et ça tout le monde doit pouvoir y participer je terminerai d'un mot sur votre question en disant et je crois que vous y avez pas mal réfléchi j'ai vu des rapports du CESE sur cette affaire là au succès par exemple des services civiques le succès du service civique et je trouve moi quelque chose d'intéressant sur le plan de la réflexion moi je signale toujours à mes propres étudiants qu'ils ne pourraient pas rentrer en master s'ils n'avaient pas montré leur implication du give back to community les américains ont beaucoup de défauts leur état central est déficient on peut dire tout ce qu'on veut sur les inégalités ils ont prononce qu'il y a de meilleur chez eux c'est à dire quand même la capacité à s'engager et il n'est pas question de faire des études supérieures aux Etats-Unis si vous n'êtes pas capable moi je préside dans mon université l'engagement bénévole qui est maintenant Dieu merci d'ailleurs reconnu au titre des compétences parce que là quand même s'expriment les compétences regardez ça c'est intéressant excusez moi de faire référence à mon université et la dernière thèse qui pour moi oui excusez moi mademoiselle c'est vrai je fais ça excusez moi de faire des mais oui mais c'est vous savez c'est dans les parenthèses que les choses se passent et non pas dans les discours construits mais vous avez raison oui une dernière thèse vous m'avez trouvé la dernière thèse qui vient d'être que je viens d'avoir le le plaisir je dirais de soutenir donc je resterai il me reste une question oui soutenir porter sur la manière dont les DRH aujourd'hui recrutaient et quelles compétences ils mettaient en valeur et elle n'était pas sous mon influence puisqu'elle avait un avis d'ailleurs beaucoup plus mitigé que le mien elle disait en fait c'est pas ils le reconnaissent sans le dire mais les expériences le savoir expérientiel aujourd'hui alors on dit à peu près à diplôme égal mais même aujourd'hui le savoir expérientiel est essentiel essentiel dans les entreprises et les entreprises qui préfèrent recruter sur ces savoirs là beaucoup plus que sur un diplôme et franchement moi je dis à mes étudiants je vous apprends à faire un raisonnement mais je vous apprends pas la vie quoi donc et le travail ce sera la vie excusez moi est-ce que j'ai le temps de répondre à quatre autres questions non j'ai pas le temps non non pas du tout c'est moi qui mais oui c'est sûr les corps intermédiaires monsieur j'aime pas beaucoup l'expression j'aime pas l'expression corps intermédiaire parce que ça supposerait qu'il y ait des corporations qui refont le même jeu de la représentation que le politique pour les autres voyez une espèce de corporatisme institué immobile critiqué d'ailleurs comme vous le savez et donc je crois plus au flux de la mobilité et de l'associativité et au renouvellement les associatives d'ailleurs ne montrent pas toujours l'exemple quand on regarde les présidences le renouvellement c'est pas toujours d'ailleurs le meilleur exemple mais dans la vision idéale typique je dirais idéal typique de l'associativité il est bien sûr que cette manière de dire que la société civile engendre comme elle est en train de le faire d'une certaine façon le débat ne fait que commencer il va pas se clore en mars il va continuer et donc comment il peut être organisé sous des formes plus souples plus associatives pour arriver effectivement à monter en généralité arriver jusqu'à vous et que vous vous arriviez jusqu'aux politiques c'est tout ce que je vous souhaite pour être là il va mieux il va mieux pour être dans le texte il va mieux pour être